C'était quoi ta réaction quand tu as connu cet intérêt du standard pour toi ? J'étais heureux, très content de voir qu'un club comme le standard me voulait, donc il y a eu du plaisir pour moi et aussi pour ma famille. Je pense que je suis un joueur intéressant dans le milieu, que ce soit ma dernière passe ou mon volume de jeu. Je pense que le coach aime tous les joueurs qui courent sur le terrain, donc je pense que c'est ça aussi qu'il nous a fait, qu'il me voulait. Dans l'équipe on se sent bien, on travaille dur pour entamer un bon début de championnat, donc on n'a pas de pression. On attend des matchs comme le jeu de Nice qui est un gros match, donc on va jouer ça à fond. Tout le monde a ressenti ce stage un peu sous le côté. Ouais, c'est vrai que c'était frustrant en direct, dès le premier entraînement, une blessure qui survient. Donc ouais, c'était un peu frustrant, mais après j'essaye de garder le moral et de travailler pour revenir au plus vite sur ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant je suis de retour sur le terrain et j'espère qu'il n'y aura plus rien. Physiquement je suis bien, je pense que c'est aussi un atout que j'ai. Je n'ai pas de match dans ce qui est dans les courses, donc non, je suis bien pour le moment. On est un bon groupe, on a une bonne ambiance, que ce soit avec n'importe lequel. Il y a beaucoup d'origine dans l'équipe, donc ça pourrait faire des clans. Mais non, même pas, on est tous soudés et je pense que c'est important pour une équipe d'avoir une relation comme une famille. Qu'est-ce qui t'a appris de tonner depuis que… Je pense que c'est vous les liégeois, vous êtes tous fous, je te jure. Vous avez un sens d'humour qui, à part des autres, c'est quelque chose qui met toujours de bonne humeur. Dès qu'il arrive le matin, quand il y en a qui fait une petite blague, ça fait toujours plaisir. Quand une équipe est fort soudée, fort familiale on va dire, ça aide toujours. Après voilà, il faut que pour avoir de bons résultats, je pense que l'équipe doit être soudée. Et les victoires viendront par la suite. Il y a une espèce de deuxième partie de saison où vous avez explosé pratiquement toutes les équipes. Même l'Ostolar chez nous, on a eu beaucoup beaucoup de mal. Oui, c'est vrai. Et comment est-ce que tu expliques ce niveau que Moukron a atteint le passé ? Je pense que c'est dû au changement d'entraîneur. Après, il a mis du temps à mettre en place ce qu'il voulait lui. On a beaucoup travaillé pendant le stage d'hiver. Après, je pense que c'est ça qui a fait le niveau tactique de notre coach Bernard Stock, qui a fait qu'il voulait un jeu direct, un jeu fort haut, qu'on presse vite. Et je pense que quand tu mets une équipe sous pression directement en Belgique, il n'y en a pas beaucoup qui savent ressortir. Donc, c'est une chose qu'on a faite et qu'on a bien réussie. Et est-ce que ce n'est pas un peu ce que Michel Prudhomme veut faire ici ? Ce n'est pas un peu dans cette veine-là que vous travaillez ? Oui, c'est ce qu'on essaie de travailler aussi. Après, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il faut du temps. Donc, oui, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum et je pense que ça va payer. Ce dimanche, c'est la première rencontre vraie avec les fans, les fans d'air, avec un gros match contre Nice. T'imagines ça comment ? Tu te réjouis, c'est la première fois que tu vas fuller ça avec la Varius Standard ? Oui, voilà, c'est sûr. Ça fait du premier moment que j'attends de jouer dans ce stade. Après, j'espère que les supporters viendront nombreux et qu'on fera un bon match. Sous-titrage Société Radio-Canada